Donc, ce que nous allons faire pour cette séance, je vais vous montrer, commencer par vous montrer l'introduction de la séance. En bas, je vais vous montrer comment vous allez répondre au test. D'accord ? L'objectif principal de cette séance, c'est l'étude de ce qu'on a appelé l'approche de juste à temps. C'est une production, une méthode de gestion de la production en juste à temps. Mais on va commencer, comme nous avons déjà discuté, par un petit test sans S, un test de validation de compétences qui va prendre au maximum 20 minutes. Vous allez voir que ça va prendre moins que 20 minutes et on passera à la suite pour la présentation de l'approche juste à temps ou just in time. Je vais vous présenter le contexte général et l'historique, les deux bases de définition et on finira par un exercice sur le juste à temps et qui va être comme une introduction pour le système Kanban qu'on va avoir pour les deux prochaines semaines. Peut-être que la prochaine, on va terminer, mais a priori, ce sera pour les deux prochaines semaines. Pour la première partie maintenant, je vais partager avec vous, je vais partager avec vous l'énoncé. Donc, déjà, c'est juste, n'ouvrez pas le document. Il y a un compteur de 20 minutes. Je vous explique, on va commencer par résoudre l'exercice. Quand vous avez un exercice, vous n'aurez que 20 minutes avec un compteur. Il peut aller comme le test qui m'a fait le modèle. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez recevoir directement un écran Kimahaka. Vous allez lancer le test. Vous aurez un ensemble de notions Kimahaka. Vous voyez le temps ici ? Donc, ça va être un compteur décroissant. Donc, vous aurez les notions à gauche et des définitions à droite. Vous allez matcher entre les définitions et les notions. Vous pouvez utiliser l'Internet, vous pouvez utiliser votre cours, mais l'objectif, c'est que vous répondez de ce que vous avez retenu. L'objectif, c'est de voir qu'est-ce que vous avez hacké jusqu'à présent. Par exemple, on prend gaspillage, tâches sans valeur ajoutée, je dirais Muda. Donc, vous faites ça, vous translatez par le curseur Muda. Lorsque vous terminez tous les champs, vous cliquez sur Submit, et je vais recevoir les réponses. Vous allez avoir une idée sur les réponses correctes et les réponses fausses que vous avez faites. D'accord ? Puis, il y a aussi comme des OK, voilà, par exemple, si je fais ça, pardon, moi, il est 23, ça va prendre un peu de temps quand même, je fais n'importe quoi. La probabilité d'une réponse fausse, elle est assez importante. Donc, une fois qu'on termine les réponses, je vais s'y mêler pour éviter toute confusion. Voilà. Et une fois toutes les réponses sont reçues, je peux vous montrer même votre score, un classement, et on passera à la correction. On va corriger ensemble, pas sous cette forme, sous une autre forme, vous allez la voir. On va corriger ensemble ce test-là, sous forme de rappel en fait, et puis on passera au juste à temps, juste aléatoirement pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer une fois le test est terminé. Vous allez soumettre votre réponse et puis vous allez voir, bon, on a beaucoup de, on a 22 sur les trois réponses fausses, c'est uniquement la première qui a été correcte, et vous aurez votre score et le temps que vous avez mis pour répondre. Et pour vous, vous n'avez pas la possibilité de liste, et non, je suis le propriétaire, je pense, je vais paramétrer pour une seule réponse. L'essentiel, même si vous répondez deux fois, ça va être enregistré. Donc, répandez une seule fois pour avoir l'évaluation correcte. D'accord ? Donc, est-ce que vous avez des questions avant de commencer ? Non ? Non, madame, ça va. Bien, donc vous pouvez commencer. Je vous laisse pour 20 minutes. Si vous terminez tous avant les 20 minutes, c'est tant mieux. Sinon, se voit dans 20 minutes pour une correction rapide et on va continuer par la suite le cours. D'accord ? D'accord, madame. Oui, oui, tout de suite. Et dans tous les cas, 9h30, je reprends le cours. J'arrête le test à 9h30. Quand tu es allégé au retard, ils auront le temps qui reste des 20 minutes. D'accord ? Allez-y, vous pouvez commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada